Mot à un ami Hector, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas ! Je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi. Essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami, Wes. PS. T'en fais pas pour les 600 dollars que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada